Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où nous allons interviewer Laurine concernant les questions que vous lui avez posées sur le DLH, le Disneyland Hotel et sur le... Ah putain ! Concernant... Attends... Non... Un putain sérieux ! Concernant les questions que vous lui avez posées sur le Disneyland Hotel et sur son expérience... Sur le... Euh... Euh... Et sur son expérience à l'événement presse. J'ai presque plus besoin de faire mes intros. Presque ? Presque ! Je suis sûre que tu vas laisser des bugs au montage. Moi ? Merci Morty pour cette introduction ! En bref, on va lui poser des questions et elle va répondre. T'es prête ? Oui je suis prête. Qu'est-ce qui t'as le plus marqué dans cette rénovation ? Le plus marqué ? C'est difficile à dire mais je dirais les premiers pas dans l'hôtel en fait. En plus j'étais un peu perdue parce que je suis arrivée en avance ce jour-là parce que je voulais pas être en retard. Je m'étais fait prendre ma voiture par les voituriers et du coup bah moi qui voulais rester dans ma voiture attendre je me suis retrouvée à devoir aller attendre dans l'hôtel mais toute seule en attendant que le reste de l'équipe arrive. Ce qui m'a le plus marqué c'est quand j'ai franchi les portes de l'hôtel et que je me suis retrouvée dans cette grande réception ce lobby avec ce lustre en cristal qui est vraiment hyper impressionnant qui a la forme du château. Enfin je pense que c'est la photo la plus répandue sur les réseaux sociaux de toute façon qui tourne sur cet hôtel. J'ai passé très très longtemps dans cette réception et je pense que c'est ce qui m'a le plus marqué de l'hôtel en lui-même. Il est vraiment cristal ? Ouais cristal de bohème. N'essaye pas d'aller le voler. N'essaye pas. Est-ce que ça a été compliqué de se retrouver avec des guests très connus dans l'approche etc ? Est-ce que c'était compliqué ? Oui c'est vrai que là pour l'événement l'hôtel était totalement privatisé pour la presse et donc il y avait beaucoup de gens connus qui étaient invités. Déjà quand tu travailles à Disney de base t'as l'habitude de voir des gens célèbres des gens que tu adores dans leur travail tout ça parce qu'ils viennent sur le parc avec leur famille et du coup t'as ce truc où t'apprends tu rencontres des gens que t'adores mais il faut garder ce côté hyper professionnel et les traiter comme si c'était quelqu'un que tu connaissais pas. D'ailleurs au final même les gens ultra célèbres c'est des gens comme nous ils vont à l'hôtel, ils vont aux toilettes comme toi, comme moi. Mais ce que je veux dire c'est que les gens célèbres c'est des gens comme nous. Et oui c'est sûr que la première fois que tu prends l'ascenseur et que tu te retrouves nez à nez avec une actrice que tu adores bah t'es là t'es ouais bon bah ok bon tout va bien bonjour mais bon après ils vivent leur expérience comme nous on vit la nôtre et tu fais plus forcément attention. Mais justement puisque t'es guest aussi VIP dans ce cas là t'as pas une approche différente par rapport à eux ? Bah c'est vrai qu'on était invités au même titre à ce moment là mais bah si je croise quelqu'un de lambda dans la rue je veux pas non plus aller lui sauter dessus tu vois et je les laisse enfin moi après c'est mon approche mais même si c'est quelqu'un de connu que je sois guest ou cast je vais pas aller lui sauter dessus quoi. Une question très importante je pense pour tes abonnés c'est est-ce que les fauteuils ont tous été testés ? Bah je vais en décevoir mais non j'ai testé tous ceux que j'ai vus sur mon chemin j'ai mis mes fesses sur tous les fauteuils du DLH que j'ai croisés sur mon chemin non mais il y en avait trop il y en avait trop il y en a chacun j'ai jamais vu un endroit avec autant de fauteuils j'aurais jamais pu tous les tester c'était utopique je suis coiffée n'importe comment. Alors prochaine question par où se fait l'entrée des guests ? L'entrée des guests bah tout dépend si tu viens en voiture ou si tu viens en train, transport si tu viens en voiture bah tu peux directement aller sur le parking du Disneyland Hotel donc qui est compris il est pas payant il est compris dans... enfin pas payant il est compris en tout cas dans ta réservation du coup bah tu suis les panneaux Hôtel Disney et après Disneyland Hotel et tu arrives au parking du Disneyland Hotel et quand tu viens de la gare de Marne-la-Vallée tu vas comme si tu voulais aller sur le parc sauf que tu te diriges vers l'entrée à... complètement à droite et là tu vas voir l'entrée du Disneyland Hotel que je pense en ce moment tu peux pas louper puisqu'il y a la queue devant des fois Est-ce que t'as vu toutes les chambres enfin les chambres, toutes les classes de chambres les suites non j'ai pas pu malheureusement voir toutes les types de chambres j'ai pas d'envie dans une suite ça pourrait être une expérience en plus j'aurais bien voulu voir la suite de Michael Jackson qui n'est plus du tout la même oui il y a eu encore le piano est-ce que le buffet vaut le coup ? le buffet donc du Royal Banquet je ne me ferai pas voir je ne dirai pas Royal Banquette dans cette vidéo non mais j'ai envie de me taper quand j'ai monté les vlogs et que je me suis entendue le dire pendant les deux heures de rush Royal Banquette j'avais envie de me tarter quoi je sais pas comme si c'est un mot anglais il faut qu'en plus que je rajoute banquette alors que là c'est français c'est banquette non est-ce qu'il vaut le coup ? tout dépend si t'aimes les buffets à volonté et que t'es un gros mangeur je pense que si tu manges beaucoup un buffet sera toujours bénéfique surtout que tu peux essayer beaucoup de choses moi qui est une petite mangeuse un buffet en soi souvent c'est eux qui gagnent de l'argent pas moi après t'as quand même pas mal de choix t'as des entrées t'as tous ces plateaux de fruits de mer si tu veux goûter un peu de tout tu peux tout prendre quoi comme un buffet et puis t'as cette multitude quand même de desserts qui est assez cool sur le royal banquet voilà moi encore une fois pour ce que je mange personnellement j'ai pas mangé pour 100€ voilà j'ai pas mangé pour 100€ mais je pense que quelqu'un qui veut essayer un peu tous les trucs qui a quand même du homard et tout le soir bah ouais ça peut valoir le coup et ce qui est surtout et ce que je le redis c'est l'expérience dans ce restaurant qui est top c'est le fait que tu vas manger au milieu des personnages disney qui sont dans leur tenue royale non mic mic et ouais c'est un tout en fait mais purement cuisine moi j'ai trouvé simple et efficace à quoi ressemble la piscine on ne l'a pas vue présenter je vais la reformuler du coup vu qu'elle sera dans la partie 2 oui bah oui elle sera dans la partie 2 la piscine mais la piscine c'est quasiment la même que celle de l'ancien disneyland hôtel je crois pas qu'ils ont changé énormément de choses mais en tout cas c'est hyper propre ça fait plaisir d'aller dans une piscine qui est propre genre t'as pas des touffes de cheveux partout les trucs non c'était hyper propre et c'était sympa enfin moi quand j'y suis allée il y avait personne au début dedans genre vraiment personne personne donc j'avais la piscine rien que pour moi et c'était cool après elle est pas très très grande et puis après il y a juste 2 personnes qui sont arrivées se mettent dans les jacuzzi et puis en plus de la piscine t'as Sona et Hamam qui sont inclus dans la piscine moi j'aimerais savoir où est-ce qu'elle se situe déjà dans un premier temps parce que je ne le connais pas du tout et je pense aussi à nos chers petits enfants est-ce qu'ils ont un espace pour eux dans cette piscine ? ouais le premier espace que tu vois dans la piscine c'est une pataugeoire pour les enfants donc oui il y a la petite pataugeoire après t'as la piscine normale où tout le monde peut aller et après t'as les bains chauds jacuzzi tout ça et où elle est ? et ben elle est au rez-de-chaussée il faut prendre l'aile ouest elle est dans l'aile ouest c'est-à-dire que quand t'es putain alors comment on va décrire quelque chose ça c'est un labyrinthe de toute façon ça se voit dans la première vidéo je me suis perdue faut monter au deuxième étage tu montes au deuxième étage là où il y a la boutique tous les restos tout ça tu passes devant la boutique devant les restos tu vas tout au bout du couloir là t'as des ascenseurs tu prends l'ascenseur tu vas au rez-de-chaussée et tu sors et là t'as le couloir où t'as le Royal Kids Club et la piscine et la salle de sport c'est quoi Royal Kids Club ? le Royal Kids Club c'est l'endroit où les visiteurs vont pouvoir faire garder leur enfant s'ils veulent faire des choses sans les enfants allez hop les marmots aux kids donc là ils vont pouvoir faire des coloriages il y a une petite bibliothèque avec plein de livres Disney il y a une petite télé où ils passent des trucs de Disney et c'est aussi là où tu vas pouvoir rencontrer les princesses donc il y a un photographe qui peut te prendre en photo avec les princesses à chaque fois elles tournent moi j'ai vu Cendrillon et Blanche-Neige là-bas penses-tu sincèrement que le Disneyland Hotel vaut vraiment les prix affichés aujourd'hui ? la fidèle question est-ce que Disney vaut Disney ? en toute sincérité en toute sincérité c'est un peu compliqué de répondre à cette question parce que moi l'expérience je ne l'ai pas vécu de la même façon qu'un visiteur l'aurait vécu c'est-à-dire que moi je l'ai vécu vraiment sous forme d'une journée qui était hyper complète où on avait des shows qui étaient spéciales où on avait tout ça je pense que le prix pour l'expérience que j'ai vécu aurait valu le prix affiché après si j'enlève toute cette partie déjà il faut se dire du prix de la chambre tu déduis le prix des parcs admettons on part sur une base de 1000€ pour une chambre standard tu déduis les deux jours de parc tu peux déjà enlever 400€ pour deux finalement parce qu'on compte on va arrondir à 100€ pour une journée de parc donc tu enlèves 400€ pour deux pour deux jours si mes calculs sont bons ça revient ça revient à 600€ la nuit pour deux après bien sûr si t'as déjà un pass annuel tout ça il faut voir avec les tarifs de nuit sèche que ça donne réellement parce qu'ils enlèvent pas quand même 400€ je sais pas vraiment en fait il faut se renseigner à la centrale de réservation pour avoir les meilleures offres mais après si tu prends en compte juste le prix du parc en lui-même sachant que les chambres étaient hyper confortables puis t'as tous les services dans ta chambre le petit bar à oreiller c'est à dire que tu as tes oreillers de base dans ta chambre et si ça ne te convient pas parce qu'ils sont trop durs trop mou tout ça tu as un catalogue avec différents oreillers et tu peux prendre l'oreiller qui te convient 5 étoiles ma gueule là je les vois c'est hyper important c'est hyper important l'oreiller non mais même la literie j'ai trouvé hyper confort puis t'as tous les petits trucs dans ta chambre t'as du café du thé des chocolats c'est pas ça qui coûte 600€ mais voilà quoi t'as les petites attentions t'as resté un hôtel Disney et c'est un 5 étoiles l'enceinte dans le plafond voilà mais après c'est à relativiser c'est à ce que chacun aime et populaire et puis même l'expérience encore une fois l'expérience dans l'hôtel moi je l'ai vraiment vécu comme quand j'ai visité le campus pour la première fois et que je me suis retrouvée au milieu de tous les personnages du campus et je me suis dit vas-y j'ai l'impression que je suis une super héroïne alors que Marvel c'est pas forcément mon truc de base bah moi les princesses si il y en a certaines qui ont bercé mon enfance enfin même toutes les princesses sont bercées de mon enfance mais moi je suis plus proche par exemple de princesses comme Mulan que j'adore et qu'on voit pas souvent représentées et je suis un peu moins fan des princesses classiques même si j'adore leur histoire bon des fois je trouve ça un petit peu gnan gnan Blanche-Neige tout ça en même temps c'est des des vieilles princesses mais pourtant même si ça me fait quand même rêver parce que c'est les premières et historiquement c'est incroyable bah là là j'aurais pu être redevenue la petite fille qui a des étoiles plein les yeux de vivre au milieu des princesses parce qu'en fait elles sont là elles déambulent elles viennent te parler coucou comment ça va machin tu passes une bonne journée t'as l'impression tu vas ouvrir la porte de ta chambre tu vas toquer à celle d'à côté et c'est aurore qui va voilà c'est aurore qui va ouvrir et tu vois t'as toute cette expérience qui est assez unique quand tu aimes l'univers Disney parce que bien sûr je pense que quelqu'un qui déteste l'univers Disney il va être là alors 1000 euros pour ça voilà mais c'est à mettre en relation tout ça et je pense que tu payes vraiment une expérience dans cet hôtel qui est unique à cet hôtel par rapport aux autres hôtels Disney et t'es dans le parc vraiment quand je me suis réveillée moi le premier matin et que j'ai vu les gens qui rentraient dans le parc qui arrivaient avec leur petit sac à dos en regardant par la fenêtre mais je me suis dit mais attends c'est un truc de fou eux ils arrivent sur le parc ils ont passé leur nuit je sais pas où et toi tu n'as pas quitté le parc tu as dormi dedans et tu peux pas vivre dans les autres hôtels finalement parce qu'ils sont plus loin là t'as une expérience au Disneyland Hôtel et en parlant que de la chambre la plus basique parce que bien sûr tu vas parler du castle club tu vas être dans une suite énorme bon alors là on n'est plus sur du 1000 euros la nuit je pense qu'on peut le tripler tout ça mais en même temps il y a d'autres avantages mais là t'as ta suite t'as ce petit coin pour toi qui est à vue sur le château enfin voilà le prix après je pense que bien sûr ils ont encore beaucoup de choses à montrer beaucoup de choses à améliorer beaucoup de choses à tendre pour aller vers le 5 étoiles optimum bien sûr comme le campus au début bah le campus a évolué aujourd'hui il est pas le même qu'il l'était il y a 2 ans combien de chambres sont adaptées PMR ? 15 ou 17 je sais plus quelque chose comme ça l'accessibilité ça va par rapport à ça ? bah de toute façon il y a des ascenseurs et après du coup dans les chambres PMR par exemple il va pas y avoir de baignoire du coup après dans l'hôtel les couleurs sont assez larges pour pouvoir circuler avec son fauteuil par exemple peut-on manger au restaurant sans dormir au Disneyland Hôtel ? pas pour l'instant pour l'instant que ce soit le Royal Banquet ou la Table des Lumières c'est réservé aux résidents mais après c'est pas dit que ça restera toujours comme ça mais en tout cas pour l'instant c'est comme ça bah moi je trouve ça plutôt bien qu'il laisse un peu les résidents de l'hôtel profiter oui c'est sûr si t'es là bah justement t'as payé 1000€ ton séjour on te dirait bah y'a plus de place dans les restos ouais ça serait moyen ouais alors là il y a un abonné il a l'air un peu énervé dans sa question voilà je vais m'en prendre plein la trange pourquoi autant de bruit pour si peu pas de réelle nouveauté hormis le prix du verre d'eau et du coca tu bois pas d'eau ouais t'as deux enfin moi j'avais deux bouteilles d'eau dans ma chambre pourquoi autant de bruit t'es que là en ce moment y'a je trouve beaucoup de bruit autour de la nouveauté qui est sortie dans le bistrot chez Rémi c'est à dire un dessert en forme de fromage y'a beaucoup de gens qui en parlent ça tourne sur les réseaux sociaux alors pourquoi autant de bruit pour un fromage enfin c'est même pas un fromage un dessert en forme de fromage non mais ce que je veux dire c'est que déjà chacun a le droit d'être content pour ce qu'il veut l'hôtel a quand même été en rénovation pendant très 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 longtemps et ça reste l'hôtel le plus mythique de Disneyland Paris tu aimes tu n'aimes pas c'est une chose tu serais prêt à payer pour ou tu n'es pas prêt à payer pour c'est une chose tu préférais l'ancien par rapport au nouveau c'est une chose mais tu peux pas nier que c'est quand même l'hôtel le plus mythique de Disney c'est celui qui attire le full c'est celui que tout le monde voit que tout le monde connaît il y en a qui pensent que c'est le château en arrivant quand même la dernière fois il y a des guests qui m'ont dit c'est le château non c'est pas le château c'est l'hôtel je sais pas ce que t'appelles par pas de nouveauté mais l'hôtel a quand même été totalement refait c'est plus le même qu'il était toutes les chambres ont été refaites ont été rethématisées l'ambiance n'est plus la même à l'intérieur qu'avant les restaurants sont nouveaux pour moi il a été totalement refait c'est une nouveauté en soi même si c'est un ancien je sais pas trop comment expliquer un château de Saint-Le-Tin-Bank tous les soirs mais il y a quand même des petits happenings moi je pense qu'il faut pas oublier que rénovation c'est justement cette idée de remettre un peu à jour et remettre à jour ça veut pas forcément dire on sort quelque chose de nouveau par exemple l'Avengers Campus c'était quelque chose d'entièrement nouveau sauf du coup pour Rock voilà parce que le ride il était déjà là mais Web etc ça c'est nouveau donc forcément que là on peut pas parler de rénovation on crée quelque chose de nouveau alors que le DRH on parle de quelque chose qui était déjà là et qu'on remet à jour qu'on remet à neuf ça faut pas trop l'oublier oui mais je pense que cet hôtel en plus il a manqué à beaucoup de monde il y en avait c'était leur hôtel où ils allaient à chaque fois ça reste pour moi le plus mythique et sans parler d'étoiles sans parler de prestige juste par l'endroit où il est et par son histoire donc forcément on est content de le retrouver peu importe comment il est devenu et peu importe encore une fois si on aime ou on aime pas ce qu'il est devenu on est content de le voir revenir notre petit hôtel quand même il n'y a plus de bâches du coup sur l'hôtel des palissades en moins je me souviens quand j'étais petite je crois j'ai été à Disney en 2006 et je suis passée du coup sous l'hôtel et je m'étais demandé mais est-ce qu'il y a vraiment des gens là-haut je ne savais pas que c'était un hôtel mais je me posais la question parce qu'à Main Street je me demande toujours est-ce qu'aux étages il y a un accès quoi aux étages mystère ben oui c'est pour ça que justement il est mythique et il est super bien situé même au niveau des chambres enfin je ne sais pas personnellement me réveiller j'ouvre mes fenêtres et je vois le château c'est trop beau ouais c'est un hôtel qui fait rêver ou qui intrigue qui fait rêver comment tu fais pour être aussi classe ça c'est gentil mais j'ai rien de classe vraiment j'avais fait un effort vestimentaire ça change tout d'habitude j'ai une grosse schlag pardon Mique Mique comment as-tu vécu émotionnellement cette expérience j'ai tellement d'émotions partagées pendant toute la durée il y a vraiment beaucoup de moments où justement on parlait de célébrité tout à l'heure il y a un moment quand même j'avoue que je me suis dit il y a des gens comme ça qui sont ultra connus qui sont invités et moi aussi je suis invitée et dans ma tête il y a eu plein de moments quand même où je faisais des trucs et je me disais mais je suis qui en fait vraiment je suis qui pourquoi je suis là qu'est-ce que je fais là et pour moi j'étais là en mode je ne suis pas légitime d'être là et c'était les moments où j'étais là ok quand tu fais les shooting photos moi je sais pas comment me placer je suis là je sais pas trop au secours et ouais il y a ce truc de légitimité je pense qu'il s'est posé à plusieurs moments du séjour j'avais l'impression de ne pas mériter d'être là de vraiment être étrangère pourquoi quoi pourquoi mais sinon bah c'était incroyable quand même c'était une expérience qui était incroyable et même maintenant avec du recul c'est que des bons souvenirs que j'ai dans la tête et pourtant j'essaye d'être la plus objective possible de dire bon alors ça ça va pas trop tout ça oui j'ai pas eu ma chambre à 11h où je devais la voir je l'ai eu beaucoup plus tard voilà ça c'est le petit point noir sinon vraiment tout ce que j'ai vécu encore une fois c'est mon expérience personnelle je parle pas du tout pour les autres et je ne délégitime pas ce que d'autres ont pu vivre que des visiteurs et des avis négatifs tout ça je ne dis pas en mode oh non mais ils abusent pas du tout je parle juste de mon expérience et moi l'expérience que j'ai vécu à cet événement était incroyable et j'aimerais le revivre mais en même temps si je le revivais bah ça perdrait de ce truc spontané qui s'est passé et non vraiment c'était un moment magique et incroyable et j'en ai encore des étoiles plein les yeux même un mois après quoi donc si t'avais un adjectif à retenir ce serait incroyable magique 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 le déjeuner en demi-pension est-il avec ou sans les personnages bah le déjeuner ça dépend dans quel restaurant tu le prends je pense que c'est le Royal Banquet et oui à ce moment là les personnages Disney sont présents Royal Banquet après si t'as un déjeuner dans un restaurant du parc bah ça dépend du restaurant quoi y'a pas d'adaptation pour les résidents ou pas du Disneyland Hôtel si c'est dans le parc mais en tout cas le Royal Banquet y'a les personnages Disney pas les princesses les personnages et le soir à la table des lumières y'a les princesses d'ailleurs au Royal Banquet c'est soit Mickey Minnie plutôt d'un go ou soit Mickey Minnie Donald de Daisy je crois le prix de la chambre basique ça comprend quoi ? alors bah la chambre la plus basique ça va comprendre déjà les entrées au parc pour deux jours avec bien entendu les heures de marge et en plus t'accèdes au parc dès 8h30 et pas dès 9h30 c'est le parcours à 9h30 sur le DLP et sur les studios tu vas avoir aussi comme tous les résidents du Disneyland Hôtel une entrée dédiée donc c'est l'ancienne entrée des passes annuelles où ils passaient là tac tac bah là maintenant c'est entrée des résidents du Disneyland Hôtel sauf pour ceux qui sont en Castle Club mais ça eux c'est encore autre chose c'est une entrée par un ascenseur qu'ils mettent dans le parc et après bah tu vas avoir la wifi de l'hôtel l'accès à la piscine à la salle de sport et tout ce qui va avec ta chambre la télé où y'a Disney Plus dedans puis les chaînes internationales le parking qui est compris la conciergerie le service de bagagerie voilà tout ce qui se rapporte à ta chambre et bien évidemment tout ce qui est les petits happenings dans l'hôtel donc l'accès au Royal Kids Club aux rencontres avec les princesses à regarder la troupe royale dans le hall enfin voilà quoi tout ce qui est expérience immersive de l'hôtel comment est la réception ? alors est-ce que la question ça va être dans le sens comment est la réception visuellement ou comment se passe la réception parce que bah la réception visuellement c'est les photos qu'on voit le plus la réception c'est au niveau de là où il y a ce grand lustre dont on parlait donc c'est par là que tu arrives c'est le hall la réception est là de toute façon c'est marqué réception puis après c'est guidé les castes quand tu vas aller faire ton check-in vont te donner ce petit livret qui est le guide de route du Disneyland Hotel donc avec toutes les explications dedans sur toutes les activités que tu as et avec le plan de l'hôtel tout est dedans votre résidence royale donc il y a tout dedans pour pas se perdre comme moi ce serait utile de lire un plan si tu veux faire le fameux mon rêve royal où il te maquille il te transforme en princesse avec le petit shooting mais ça c'est payé en plus par contre c'est pas compris et voilà ce petit livret qui commence par bienvenue chez vous majesté et ça quand même c'est beau est-ce que c'est bien indiqué dans l'hôtel hormis ce petit livret oui en vrai t'as des panneaux partout avec marqué réception par ici entrée par là piscine par là faut juste savoir suivre les panneaux et au niveau des démarches en arrivant est-ce que tu sais t'es bien guidée par rapport à ça bah oui de toute façon t'arrives comme dans tous les hôtels tu vas à la réception ou même si t'es perdu bah tu as les castes dans l'hôtel t'en as beaucoup qui sont au niveau du hall tu peux demander à n'importe qui il va te diriger vers l'endroit où t'es pareil pour les chambres dès que tu vas dans un couloir il y a marqué chambre entre là 5000 machin et là 5000 machin en plus dans le lycée en hôtel t'as une position qui est particulière qui s'appelle le royal gritter où c'est des castes qui sont là uniquement pour te guider pour l'expérience pour te raconter l'histoire de l'hôtel tout ça c'est vraiment une position particulière au destin d'hôtel donc oui tu fuis vraiment t'as des castes à tous les coins de couloir tu peux leur demander si t'as un doute sur ta réception tout ça puis après t'auras le petit sms comme quoi ta chambre est prête est-ce que le système avec Limeberti pour visiter l'hôtel est définitif ou est-ce que c'est temporaire ? j'espère pas que c'est définitif je pense que c'est temporaire le temps que la hype entre guillemets soit un peu redescendue et que les gens puissent pouvoir accéder à l'hôtel sans faire un gros bouchon parce que c'est sûr que là si tu laisses je pense les portes ouvertes ce serait invivable que ce soit pour les castes ou pour les résidents de l'hôtel donc enfin c'est une manière de filtrer mais j'espère que c'est temporaire est-ce que le Disneyland d'hôtel est complètement terminé ou est-ce qu'ils vont refaire d'autres choses ? alors personnellement j'ai pas entendu parler de rajout de chambre ou quoi que ce soit il y a juste ça a été annoncé il y a pas très longtemps qu'il va y avoir un nouveau restaurant dans l'hôtel c'est ce qui nous attend mais sinon j'ai rien entendu d'autre et du coup pourquoi un nouveau restaurant alors qu'il y a déjà la table des lumières ? pourquoi nouveau restaurant alors qu'il y a déjà la table des lumières ? alors c'est un avis totalement personnel parce que j'ai pas la réponse 100% vraie dessus je sais pas c'est vraiment mon avis je pense que c'est pour un peu désengorger les deux premiers et pouvoir avoir une offre de restauration qui suit le nombre de visiteurs enfin le nombre de résidents de l'hôtel et pour pouvoir peut-être potentiellement ouvrir les deux autres restaurants aux gens d'extérieur qui voudraient juste venir manger au restaurant comme tu peux aller manger dans n'importe quel autre restaurant des autres hôtels le fait d'avoir trois restaurants je pense que ce serait plus gérable pour le Flutguest il y aura un meilleur pro-rata offre de restauration nombre de visiteurs mais c'est mon avis alors vu qu'il a perdu son ancien style victorien le Disneyland hôtel fait-il toujours partie de Main Street ? c'est une grande question bah moi j'aime bien me dire que t'as les visiteurs qui arrivent à la gare de Main Street qui descendent de leur petit train puis qui rejoignent leur hôtel et qui après peuvent faire le shopping dans Main Street jusqu'à arriver au château en fait pour moi maintenant le Disneyland hôtel c'est vraiment un clin d'oeil au château qui est à l'autre bout de Main Street et quand t'es au château à l'inverse tu fais un coucou aux résidents du Disneyland en hôtel pour moi tout est un peu lié dans l'histoire finalement ça dépend comment on le voit mais en tout cas pour moi ça ne part pas non plus toute sa coordination quelle est la vraie différence entre le Deluxe et le Castor Club ? alors pour moi le Deluxe c'est un sandwich j'ai pas de dire chez qui mais t'as entendu ça Mic Mic ? ouais t'as vu il a dit que c'était n'importe quoi alors oh oh tout le nique ouais c'est la fatigue ouais ouais tu le fais incroyablement bien t'inquiète t'inquiète alors les chambres tu vas avoir t'as la chambre t'as la chambre supérieure c'est la plus bas de gamme ensuite tu as les chambres Deluxe et ensuite tu as le Castle Club avec les chambres Castle Club et les suites princières et royales et les suites donc Deluxe c'est la gamme intermédiaire donc tu seras pas au niveau de la gamme des chambres Castle Club dans le Deluxe par rapport à la chambre basique on va dire tu vas avoir en plus le truc de lumière qui est au dessus des lits avec les tableaux qu'il y a derrière qui vont s'illuminer en même temps que la lumière enfin voilà quoi t'as ça en plus des petits trucs et tu as aussi l'accès au bar Deluxe donc c'est un petit endroit qui est spécifiquement pour les résidents qui ont ces chambres là que ceux qui ont une chambre plus bas de gamme ne peuvent pas aller le Castle Club en fait c'est vraiment ils appellent ça un hôtel dans un hôtel parce que c'est vraiment une partie de l'hôtel qui est inaccessible aux autres résidents si tu as une chambre au Castle Club t'auras les équipements les plus haut de gamme tu vas avoir accès à ce fameux Castle Club Lounge c'est pareil l'endroit où tu peux prendre ton goûter qui est inclus du coup dans le prix de la chambre avec les boissons non alcoolisées à volonté et avec la vue sur le château c'est le fameux endroit où tu peux regarder j'allais dire ilu mais maintenant dreams le soir ou la parade électrique avec une retranscription de la musique tu la regardes de ton petit salon en sirotant ton thé ton petit thé là enfin voilà t'as tout ça vraiment le Castle Club c'est l'endroit le plus cher le plus luxueux et le plus mythique encore de l'hôtel les résidents du Castle Club c'est eux qui vont avoir ce fameux ascenseur qu'ils mènent directement dans le parc voilà tu prends l'ascenseur tu descends bam t'es dans le parc c'est pas les mêmes types de prestations vraiment le plus haut le plus cher et le plus luxueux c'est le Castle Club c'est les chambres les plus hautes avec les meilleures vues le VIP++ voilà c'est là où il y a la suite mythique de Michael Jackson bon qui n'est plus enfin encore une fois qui a été réhabilité mais voilà c'est là où se trouve cette fameuse suite avec ce piano et après que ce soit pour le Deluxe ou le Castle Club ils vont avoir leur réception particulière c'est pas la réception d'une chambre la plus basique donc une réception avec un petit truc cocooning où ils vont être assis avec un casque qui va expliquer enfin voilà c'est un accueil encore plus fort et plus haut qu'une chambre classique en même temps vu le prix que tu payes là là il n'y a pas de faux pas là c'est interdit c'est combien ? alors t'as les chambres ou t'as les suites bon c'est encore deux prix différents honnêtement j'en sais rien mais j'ai même pas envie de savoir parce que là je sais déjà que c'est inaccessible mais alors si je sais le prix ce sera encore un autre niveau d'inaccessibilité je veux pas rendre ça réel avec des chiffres oui du coup dans le Castle Club t'as aussi le petit déjeuner là qui est inclus avec des personnages Disney et je crois que dans le Deluxe t'as aussi le petit déj et l'heure du thé mais c'est pas avec des personnages si je me trompe pas en tout cas le Castle Club c'est sûr t'as les personnages si on prend une chambre dans l'hôtel le plus prestigieux a-t-on des avantages dans le parc dans le parc en lui-même j'ai envie de dire non enfin tu auras comme tous les résidents d'hôtel les heures de magie en plus comme on disait t'auras cette entrée privilégiée pour les gens du Disneyland d'hôtel après t'auras pas d'autres avantages en plus dans le parc en attraction par exemple qu'on ait un guest qui vienne d'un endroit ou un autre ça change rien même si on prend une chambre un peu plus surclassée donc pas forcément Castle Club mais si on prend quelque chose de plus classé on a pas par exemple le guide VIP qui pourrait aller avec non tous les résidents des suites n'ont pas de guide VIP non le guide VIP c'est en plus c'est une autre une autre prestation pour terminer une question que tout le monde se pose est-ce que Charlotte a été retrouvée ? oui Charlotte a été retrouvée Charlotte Charlotte on l'a tous entendue mais le pire c'est que je m'en suis rendue compte que après en regardant les rushs j'avais pas du tout capté moi j'étais en train de parler dans mon truc là en regardant les rushs j'entends Charlotte Charlotte et 5 minutes après dans la vidéo je rentends Charlotte elle est de retour Charlotte a été retrouvée c'est bon merci de tes réponses j'espère que ça vous a plu en tout cas si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce elle va me faire ma un petit commentaire activer la cloche merci à vous aussi pour elle coeur sur vous et surtout n'hésitez pas coeur sur vous et surtout n'oubliez pas ne laissez jamais personne vous faire croire que vos rêves sont trop grands même la suite royale de Disneyland et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo merci